Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens de déposer les enfants à l'école. Boudin à l'école, vit-toi à la crèche. J'ai reçu des messages d'un promoteur, ça va vous intéresser. Donc je me suis dit là, il est très tôt en France, parce qu'en fait on a tous les agents qui ont reçu ce message-là. Ça veut dire que ça va partir dans l'après-midi. Donc je me suis dit, autant le faire très tôt, au moins pour ma communauté, ça vous laisse le temps de voir venir, de me contacter et de faire les choses correctement. C'est le projet Uni Estate Suprême Résidence qui est fait en décembre. Je vous avais dit, tout était parti très vite. Le promoteur vient de remettre quelques studios. Quand je vous dis quelques studios, il y en a peut-être 2, 3. À partir de 160 000 euros, c'est paiement sur 5 ans. Le plan de paiement sur 5 ans, vous payez 30 % pour avoir les clés et ensuite les 70 % que vous les payez pendant 5 ans. Et donc c'est le locataire qui va les auto-financer, puisque vous mettez un locataire à partir de décembre de cette année. Donc voilà, ça va partir aujourd'hui. 2, 3 studios dispo. Je vous laisse mon numéro, je vous remets le projet, c'est à Arjan, l'un des quartiers les plus rentables de Dubaï, où tous les promoteurs cherchent à construire, où tous les investisseurs cherchent à acheter. Il reste des studios dans cette résidence qui est prête en décembre. Je vous laisse le numéro et je suis dispo dès maintenant. Bon, je déjeune. Ensuite, je fais le linge. Ça, c'est la joie quand je rentre de l'école. En même temps, il y a maman qui célèbre là au Diff. Et ça, les filles, vous me demandez si je prends du fer, parce que je perds du sang tous les jours depuis 3 mois à cause de l'endométriose. Alors, à l'intérieur de ces vitamines-là, il y a énormément de fer. Il y a tout en fait. Il y a calcium, vitamine C, biotine, zinc. Voilà, il y a absolument tout. Donc je prends ça le matin, indispensable. Et le magnésium, alors dans l'an, c'est le soir. Moi, je prends une capsule le matin, une le soir, pour le stress. Voilà, vu que je suis quelqu'un de très, très stressé au quotidien, je prends aussi le matin. Bon, j'espère que vous allez bien. On était très en retard ce matin. Mon réveil n'a pas sonné. En fait, je n'avais plus de batterie. Et mon téléphone, c'est éteint dans la nuit. Donc le réveil n'a pas sonné. Normalement, je me lève à 6 heures. Je me prépare. Je prépare la lunchbox. Quand je suis trop claquée la veille pour faire à manger, je le fais avant que les enfants se réveillent. Donc, cuire les pâtes, faire à manger, quoi. Et donc, hier soir, j'étais trop claquée. Je n'ai pas fait. Je me suis dit, je vais le faire demain matin avant qu'ils se réveillent comme d'habitude. Et je me suis levée. Alors non, normalement, je me lève à 6 heures. Ce matin, je me suis levée à 6 heures 50. L'heure à peu près à laquelle, normalement, on doit partir. Donc, je les ai levées. Je les ai mis dans la cuisine. Je leur ai donné le petit-déj. Et pendant ce temps, j'ai préparé la lunchbox. Alors, la lunchbox Luna, j'ai fait cuire les pâtes. J'ai fait cuire la viande et tout. Et donc, en fait, je vais mettre le repas chaud dans une box qui garde et la chaleur et le froid. parce qu'ils ne font pas réchauffer à l'école. Ils ne font pas réchauffer. Donc, il faut que ça reste chaud longtemps. Donc, j'ai vraiment acheté des boxes spéciales pour Luna, pour l'école. Après, Vito, lui, il a le repas là-bas. J'ai juste des petits gâteaux, du lait, sous mon eau. Mais tout le repas est servi là-bas, la collation, le lunch. Donc, ça, c'est trop pratique. Mais Luna, je dois tout mettre. Et ils ne font pas réchauffer. Voilà. Pardon. Et aussi, il y a une réunion à l'école à 16h. Donc, aujourd'hui, là, je vais juste aller travailler ce matin. Je vais aller chez un promoteur ce matin pour vous montrer un projet. Plusieurs projets, d'ailleurs, très intéressants. C'est mieux d'être moche et à l'heure ou belle et en retard. Belle et en retard. C'est bien la fille de sa mère. Donc, je disais aujourd'hui, je dépose Luna à la gym. Enfin, chez son père. Enfin, au sport, quoi. Ensuite, ils vont récupérer Vittorio. Et moi, pendant ce temps, je vais à la réunion par an-off. Et j'y tiens à cette réunion parce que j'ai plein de choses à dire. Parce qu'il y a plein de choses qui m'énervent. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc, voilà. Il faut que je sois à cette réunion. Après, je n'ai pas envie forcément de dégrader, comment dire, de critiquer l'école et tout. Donc, je ne vais pas en parler ici. Mais voilà, je vais aller à cette réunion. Et du coup, avant de partir, avant d'aller chez le promoteur ce matin, de me préparer, bon, le large et tout. Mais je vais préparer le repas pour les enfants. Comme ça, Maxime, il aura juste à leur donner le bain. Je disais parce que je pense que les réunions par an-off l'année dernière, je n'ai pas pu y aller. Mais ça dure longtemps. Donc, en fait, je me dis, je vais leur préparer leur assiette, leur entrée, leur plat, déjà dans le frigo. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à leur donner. Donc, voilà, je vais faire tout ça avant de partir. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller préparer. Je vais vous faire des petites stories chez le promoteur, justement, pour vous montrer ces projets-là. On a un... Comment ça s'appelle en français ? Bon, on a quelqu'un, en tout cas, de... Je ne sais pas comment dire en français. C'est le manager, quelqu'un qui vend les projets d'un promoteur, en fait, et qui présente aussi ces projets-là. Et il est venu nous faire une présentation hier à l'agence. Et en fait, si les projets nous plaisent, et si on pense que les projets sont intéressants pour vous, on vous les présente. Et j'ai vraiment trouvé que ces projets étaient top. Donc, je vais aller chez eux ce matin et vous les montrer. Bon, avant de partir, je suis à manger. Je vais faire une petite purée panaïs, aubergines, pommes de terre pour Vito. Purée champign... Et purée... Riz, champignons, poulet pour Lona et Vito. Lona, elle ne mange pas de purée, jamais. Hello, les amis. Bon, on se trouve aujourd'hui avec l'équipe. Vous pouvez vous montrer. On est chez Tiger. Donc, on va vous montrer leur nouveau projet qui se trouve à JVT. C'est juste à côté, c'est collé à JVT. Et là, je me trouve dans le showroom appartement. Donc, je vais vous montrer. C'est un projet qui est livré en 2026 et c'est totalement meublé. Donc, c'est très, très intéressant. Le plan de paiement aussi est très intéressant. Les prix, à partir de 149 000 euros en studio. Donc, voilà la tour. On est sur 32 étages. Donc, vous avez une place de parking en bas. Vous avez les amenities avec la piscine. Barbecueria. Vous avez R2J pour enfants. Salle de sport. Tous les appartements avec balcon et surtout tous les appartements meublés. Donc, ce projet-là livré en mars 2026. Vous avez studio, appartement, une chambre à partir de 219 000 euros. Appartement, deux chambres à partir de 319 000 euros. Et pour le plan de paiement, on est sur 64,36 pour les appartements, une chambre et deux chambres. Et pour les studios, on est sur 80 % et 20 %. Donc, c'est 80 % pendant la construction et 20 % deux ans après. Donc, de post-and-over. Donc, voilà. Après, pour plus d'infos, moi, je vous laisserai mon numéro. Je vais vous montrer un petit peu puisque c'est meublé et c'est très, très bien meublé. Et les plus avec moi, je disais les plus de ce promoteur-là. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'investisseurs qui vont vers ce promoteur puisque c'est le plus vieux de Dubaï. Sa réputation n'est plus à faire. Ils ont plus de 250 projets livrés. Ils livrent donc meublés et ils fabriquent tout eux-mêmes. Leur usine est à Dubaï, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun retard. Et ils ont parfois même 6 mois d'avance, 3 mois d'avance sur certains projets parce qu'ils fabriquent tout eux-mêmes. Et c'est parfois à cause de la fabrication qu'il y a des retards dans les projets. Ça, il faut le savoir. Eux, ils fabriquent tout eux-mêmes. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc là, vous avez les matériaux qu'ils utilisent pour leur appartement. Donc, ils vont mettre absolument tout ici. Que ce soit le bois, le marbre. Après, selon les projets, voilà, ils choisissent quel matériau mettre. Là, vous avez la cuisine ici. Donc, la cuisine ici avec beaucoup, beaucoup de rangements. Toujours les lumières intégrées. J'ai mangé les raisins. Fais voir, maman, comment tu fais ? Il fait les yeux avec. Comment tu fais ? Coucou. Coucou. Doucement. Bon, on est arrivé à l'école de Luna. On doit attendre un petit peu. Ce matin, je ne vous ai pas fait trop de stories parce que c'était la course. C'était très, très speed. Parce que vu qu'on tourne aujourd'hui, pour maman, elle célèbre. Il fallait quand même que je range la maison, un minimum, que je nettoie. Parce que j'ai aussi souvent des critiques, genre, la maison, elle n'est pas rangée. J'ai deux enfants. J'ai deux animaux. Je fais tout, toute seule. Donc, c'est chaud. Après, je prends une société qui fait le ménage, mais une fois par semaine. Tous les jours, c'est moi qui fais. Donc, vraiment, c'est chaud. Du coup, après, comme tout le monde, tout le monde fait ce ménage sur le mèvre. Je ne dis pas ça. Je dis juste que pour que ce soit toujours clean, clean, H24, c'est dur. Donc, du coup, voilà. J'ai cleané la maison, en fait, de dit tôt. Elle a dormi pendant peut-être 40 minutes de sieste. J'ai speedé. Heureusement que je suis une file électrique, que j'ai l'habitude de tout faire rapidement dans la précipitation. Ça, c'est mon truc, heureusement, parce que sinon, je ne sais pas comment je ferais. Donc, voilà, j'ai lavé, j'ai rangé, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait les machines. Je me suis préparée. J'ai préparé mon fils. J'ai préparé le sac parce qu'après, on va chez Hilary aujourd'hui. Voilà, on a plein, plein de trucs de prévus. Donc, vous verrez ça dans les épisodes. Il y a toujours les épisodes inédits à 18h. Ne loupez pas, maintenant, c'est plus 17h, c'est 18h. À 17h, vous avez la redive, à 18h, vous avez l'épisode inédit Maman et célèbre sur TFX. Et d'ailleurs, ce soir, il y a le lancement d'un projet. Non, je n'ai pas mangé, c'est toi qui n'as mangé tout cas. Il est tombé ? Il est tombé ? Le lancement de Oceans by Danube. Je suis dégoûtée de ne pas pouvoir y aller parce que c'est un gros, gros projet. J'avais trop envie de vous montrer ça. Donc, je vais demander à un collègue, à moi, un ami qui m'envoie des vidéos. Et comme ça, je pourrai vous montrer. Parce que comme vous le savez, le jour des lancements, tout part très, très, très rapidement. Si vous voulez des appartements, des studios, les studios, c'est ce qui parle plus vite. Les appartements, une chambre aussi. Les meilleurs prix, c'est ce qui parle plus vite. Donc, les plus vifs auront les meilleurs appartements, les meilleurs prix. Voilà pourquoi le jour du lancement, il faut que nous, on soit sur place pour vous, en fait, pour vous représenter, pour ceux qui veulent investir sur ce projet-là. Donc, moi, je ferai à distance. Donc là, on va chercher Luna. Qu'est-ce que t'as fait, t'as mis du feutre ? On va chercher Luna et ensuite, on va chez notre copine Hilary. On va chez Tata, prêt ? Ce midi, on a été invité à manger chez Hilary. Et on va aller dans la piscine. Oui, elle est là. Elle est où, Luna ? Tu me montres ? Elle est où, Luna ? Qu'est-ce qu'elle fait, Luna ? Un sticker. Un sticker ? Un sticker, Luna. Luna, Luna, Luna. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Mais non, Loulou. À moi, là. Mais regardez, on dirait qu'ils n'ont pas mangé depuis 15 jours. Ça, c'est le frigo, donc là, on a des yaourts. Ça, c'est le frigo. Donc là, c'est le congélateur. C'est bête. Regarde-moi, Vito. Il est trop marrant. Il est trop marrant avec son petit maillot. C'est trop mignon. Vito, tu me montres comment tu siffles ? Montre à maman comment tu siffles. Montre-moi. Montre à maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est chaud. Ça, c'est les meilleures pâtes à la Bolognaise du monde. D'accord ? C'est chaud. On va souffler. C'est les meilleures pâtes du monde ? Ah ouais. Les pâtes bolognais, c'est les pâtes préférées de papa. Maman, elle fait les meilleures. Écoute, les meilleures du monde. Bien. C'est bon ? C'est comment, Vito ? Billy. T'as vu Billy ? T'as vu comment elles sont bonnes ? C'est bon, hein ? Tiens. Bon, je t'arrête. Oh ouais. T'attes content de même pour toi ? Bon.